C'est une réalisation magnifique, c'est très visuel, presque théâtrale, presque cartoonesque même, par moment, sans être du tout caricatural. C'est un peu délicat et sonne quelque part aussi, ça ressemble à ça. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet quand Albert Ducontel vous l'a proposé ? J'avais lu le livre déjà, que j'avais beaucoup aimé, j'adorais cette histoire, ce grand roman un peu hugolien, comme ça, des personnages très attachants et puis une histoire en même temps sombre, puisqu'on est au sortir de la guerre. Et il y a quand même une énergie, une énergie de vie qui est assez incroyable. Et puis je trouvais que l'association Albert Ducontel et son cinéma parfois un peu frénétique et un peu hystérisant, très nerveux, ça collait bien avec cette période. On a tendance à imaginer les films historiques comme des choses un peu très posées, comme des dramas de la BBC. Alors qu'en fait, je pense que cette époque-là ressemblait plus à un film de Ducontel. Avec beaucoup de poésie aussi. Oui, et puis cette espèce d'énergie, tous ces nouveaux courants artistiques, le dadaïsme, le cubisme, qui sont représentés par les masques que porte Nawel pour cacher son visage. Sa gueule cassée. Sa gueule cassée, tout ça. Je trouvais qu'il y avait plein d'idées très fortes. Et puis le personnage, c'est réjouissant de faire un salopard comme ça, assez théâtral. C'est marrant. Oui, vous êtes atroce. Un lieutenant donc des armées, le lieutenant Pradel.